Le mariage précoce Dans la religion islamique, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Ce qu'on considère comme un acte de pédophilie n'est pas condamné par les lois islamiques. L'islam autorise même que l'on donne une petite fille en mariage, mais cela dépend des circonstances. Malgré l'interdiction par l'état du mariage précoce, les grossesses non désirées sont de plus en plus récurrentes dans le système scolaire. Selon nos interlocuteurs, cette loi n'a pas sa raison d'être. Ce qu'on remarque actuellement dans les établissements élémentaires, moins et secondaires, est déplorable. Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes. Certaines d'entre elles n'ont même pas de certificat. Je pense que l'état doit méditer d'abord à la lutte contre la grossesse non désirée qui est rejetée. Et comme d'autres programmes mis en place par l'état, tels que l'avortement médicalisé. Cette loi-là favorise la délinquance sexuelle. Elle interdit le mariage précoce, mais elle accepte les rapports hors mariage. C'est une calamité. Les jeunes filles tombent enceintes tous les jours. Où est donc l'intérêt de cette loi-là? Aucun musulman ne doit défendre la loi concernant les interdictions des mariages précoces. L'islam n'a pas d'âge pour le mariage. Cependant, il recommande à la famille qui accueille la mariée de bien prendre soin d'elle. L'instauration d'une bonne gouvernance scolaire est l'objectif de l'état, mais il faille à sa mission. Sans pour autant qu'il s'en rende compte.